Sous-titrage Société Radio-Canada C'est sûr que quand on magazine son vêtement dans le magasin, on n'y pense pas. Le vêtement qui est là, qui est tout beau, puis on ne voit pas toutes les étapes qui ont mené à ce vêtement-là, qui se trouve devant nous, sur nos étagères. Donc on ne s'en rend pas compte, mais tous les biens qui sont ici utilisent de l'eau. Ils doivent prendre beaucoup, beaucoup d'eau pour être produits. On a encore le temps de se rattraper, donc je trouve que c'est le moment-là de montrer l'exemple. Pensez à long terme. Pensez aux autres. Pensez à l'impact de nos actions. Musique 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 Elle, c'est Stéphanie Tremblay, et moi je m'appelle Émilie Rousseau. On a aménagé toutes les deux en colocation il y a à peine quelques jours, et on est encore pas mal dans les boîtes. Musique 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 Il y en a une qui est plus organisée, puis l'autre qui est plus intense, mais ça fait un beau mélange, puis on aime ça vivre ensemble. Jusqu'à maintenant ça va super bien, on a des belles idées, puis on n'a eu aucune jusqu'à la grande. Musique 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 pas le mettre à la bonne place. Je pense que j'avais besoin de ça, d'habiter avec quelqu'un qui me comprend, de un, puis à deux, c'est beaucoup plus plaisant aussi de faire des actions, justement, qui font peut-être une différence. C'est de penser, justement, à grosse échelle, puis à petite échelle, toi, ta personne, qu'est-ce que tu peux faire au quotidien qui va faire que, ah, il va en avoir moins au bout de la ligne. On a donc décidé de se lancer un défi, c'est d'équiper tout notre appart avec que de l'usager. Ça a commencé par l'ensemble laveuille des choses qu'on a trouvées sur Internet pour vraiment pas trop cher. Puis, en fait, on les a pris d'un homme qui s'en débarrassait parce qu'il changeait de logement. Ils sont super fonctionnels. Puis on les a dit, justement, de payer 300 $ pour ce qu'ils sont, alors qu'ils ont neuf en magasin, on aurait pu payer un prix de fou pour, justement, les perdre dans peut-être 10 ans. On aimait mieux mettre moins d'argent. Puis on sait qu'ils vont fonctionner le temps qu'ils vont avoir besoin de fonctionner. Grâce aux réseaux sociaux, justement, on a accès à... Ça va au-delà de notre entourage, de nos amis, de la famille. On a accès à, justement, du matériel dont eux n'ont plus besoin et que nous, ça fait notre affaire. Puis, en fait, c'est grâce aux réseaux sociaux puis à la technologie d'aujourd'hui qu'on peut entrer en contact avec ces gens-là. Nos familles puis nos amis nous ont déjà donné plein de meubles et plein de trucs pour qu'on évite d'acheter neuf. Encore aujourd'hui, on peut compter sur leur aide pour déménager nos appareils. Le vendeur avait besoin de s'en débarrasser assez rapidement, donc on les a passés chez mon frère en attendant de s'installer dans l'appartement. Je suis en train de goûter. Moi, c'est ça que j'aurais fait. C'est les rouges, je ne sais pas, là. Ben... T'as un peu, je ne vais pas scraper la laveuse. Ça y pose parfaitement les fours. Tout s'est fait pour aller dans ce Jeep. Merveilleux. Voilà, c'est la vision. Merci. Bon, ben... Étape 1. Faites. T'as un peu, mais elle n'a pas du mal. Bon, fait qu'on se rejoint là-bas. Oui, on pourrait avoir des craintes d'acheter usagé, mais à voir combien d'années durent les appareils aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai plus de garantie d'acheter neuf. Chez mes parents, ils ont acheté, je crois, laveuse, sécheuse, puis la vaisselle en même temps. Puis après un certain temps, ils ont tous brisé en même temps. Pourquoi? C'est une évidence que les appareils plus récents brisent plus vite. On l'a tous tant constaté. La ligne est mince. Entre, est-ce que c'est de la malveillance de la part de l'entreprise pour faire en sorte qu'on rachète le plus souvent? Est-ce que c'est juste de l'optimisation? Parce qu'on sait que de toute façon, l'appareil est voué à ne durer que deux ans. Donc, il faut l'optimiser pour qu'il soit le moins cher possible pour le consommateur et pour l'entreprise, etc., tout en durant deux ans. On voit des cas de malveillance évidentes quand on voit qu'il y a un programme qui est installé dans une imprimante pour faire en sorte qu'au bout de la, je ne sais pas combien de feuilles, l'appareil s'arrête, même s'il est complètement fonctionnel. On est vraiment dans l'évidence de malveillance de la part de l'entreprise. Si on regarde l'analyse du cycle de vie des appareils électroniques, souvent, les enjeux qui dominent, ce n'est pas la consommation d'énergie qu'on a à l'utilisation, mais c'est vraiment la phase d'extraction des matières premières, de fabrication des appareils et les enjeux qu'on retrouve en fin de vie, beaucoup d'enjeux environnementaux et beaucoup d'enjeux sociaux aussi à ces deux extrêmes du cycle de vie. Ça peut être intéressant d'aller farfouiller un petit peu et puis regarder les études qui sont disponibles quand on se pose une question. Le rêve que l'on a, ce serait d'avoir la petite application où on scanne un produit, on sait quel est l'impact environnemental du produit et où sont les enjeux majeurs. C'est quelque chose qui, pour l'instant, est encore en émergence, c'est en recherche et on travaille là-dessus. J'avoue qu'on n'a pas vraiment fait de recherche sur quelle quantité d'énergie ces deux appareils-là consomment une fois branchés. On n'a pas encore tout à fait ce réflexe-là. Mais à cause de la pluie. Notre logique à nous, c'était de se dire, si un appareil que plus personne n'a besoin fonctionne encore, bien, autant s'en servir. T'as mis ça dans la tête? Oui, j'ai mis ça dans la tête. T'as mis ça. Quand le petit va-tout va, quand le petit va-tout va. Je connais pas ça, ça me permet pas d'entendre un peu. C'est beau là. Tiens. Fait que je mets un là. Parce qu'en fait, il y a une petite tête qu'on a perdue dans le premier voyage. Ça va? En fait, on n'a pas vraiment de moyens de savoir si on prend toujours les bonnes décisions. Il faudrait des exactos. Je pense que quand on va vers des particuliers comme ça pour trouver des items, surtout des gros items comme ça avec le trou ménager, bien, on y va un peu à l'instinct. C'est facile de se faire prendre au jeu, je pense, mais il y en a tellement beaucoup maintenant de gens qui vendent justement seconde main et qui achètent que je crois qu'on peut se fier au bon jugement des gens aussi. Peux-tu les paix? Oui. C'est bon, c'est bon. Ma voiture, je l'ai achetée seconde main et ça va bien. Si je vais avec mon ordre portable, je l'ai acheté neuf parce que justement, je voulais qu'il soit de qualité et qu'il dure le plus longtemps possible parce que j'en avais besoin longtemps. Je pense qu'il faut tout le temps se poser la question aussi. Qu'est-ce qu'on veut acheter? Combien temps on veut que ça nous dure? Est-ce qu'on veut faire un choix? Est-ce qu'on veut faire un choix de qualité cette fois-ci? On veut faire un choix économique et écologique. D'un point de vue environnemental, c'est certain que prolonger la vie d'un ordinateur, prolonger la vie d'un téléphone cellulaire, c'est une bonne idée. Puis quelque chose qui est important aussi, c'est en fin de vie de nos cellulaires, de penser à les recycler. Et ces cellulaires-là contiennent beaucoup de ressources. Il y a beaucoup de ressources rares, notamment qui sont dans les cellulaires, qui sont très bien recyclées. Donc, c'est peut-être la question de la consommation d'énergie. Si c'est un objet qui consomme de l'énergie, à ce moment-là, c'est plus complexe. Si c'est un objet qui ne consomme pas d'énergie, aller vers quelque chose d'usagé, c'est toujours une bonne idée, parce que c'est quelque chose qui va prolonger la durée de vie d'un objet existant. Et la phase d'utilisation, en tant que tel, n'a pas tant d'attaque que ça. Ça fait qu'on peut la reculer. On la recule? Ouais. OK, fait que... On va faire. Je vais aller y'a d'autres. Wow! Ça se situe parfaitement. Eh bien. C'est une émotion, là. Peut-être un peu par... C'est bon. Là, je sais pas. Allez, viens. Ben, c'est juste en fait pour... Quelle, non? Si tout le monde vivait comme moi, est-ce que... On aurait assez d'une planète, en fait? C'est impossible de dire seulement avec des critères comme ça consomme peu d'énergie, ou c'est recyclable, ou c'est biodégradable, ou c'est naturel qu'un produit est préférable d'un point de vue de l'environnement. Il faut regarder l'ensemble du portrait pour être capable de dire vraiment, est-ce que, sur l'ensemble des catégories d'impact, je suis en train de générer moins d'impact? C'est bon? C'est bon? Merveilleux. Côté? Merci. Là, c'est cher. Après ça, étape 2. Hé! Hein? Merci! Putain, ça va être ça. Good. Bon, merci, vite. OK, on va chercher. Donc, il y a ça. Il y a d'acheter... De prôner la qualité, puis de prôner la réutilisation, le seconde main, et la réparation, plus que d'acheter... d'acheter un oeuf. En déménageant, on a retrouvé des petits appareils qui étaient brisés. On a entendu parler du Fab Lab. C'est un atelier où on trouve des outils et des conseils pour apprendre à réparer par nous-mêmes. On y a rencontré Simon Leclerc, qui est un adepte de la réparation. Le but, c'est de vous apprendre à pêcher, pas de pêcher pour vous. On fait pas les affaires pour toi, mais on va t'aider à le faire, puis on va prendre le temps d'expliquer les trucs, pourquoi qu'on fait ça, pourquoi. C'est sûr qu'on va pas nécessairement dans le fin fond de la chose, mais on va prendre le temps de l'expliquer pour rendre les gens autonomes. C'est pas très compliqué à la base. C'est sûr qu'il faut prendre le temps de le faire. C'est pas comme aller de chez Walmart, ramasser ce qu'on a de besoin et repartir avec. Moi, je trouve que la satisfaction de réparer quelque chose, c'est intéressant aussi, surtout les premières fois. Yes, j'ai réussi, ça fonctionne. On fait quelque chose qui va briser rapidement dans le truc, puis que souvent, bien, on fournit pas. Mais ici, il y avait souvent, avec les outils qu'on a, l'imprimante 3D ou peu importe, des fois l'électronique, bien, on est capable de passer par-dessus ça et de faire pas mal plus longtemps. On avait une petite mixette de cuisine, puis ça, il y avait seulement un ressort qui était brisé dessus. Le premier, tout est correct, mais le deuxième, comme ça ici, il veut pas tenir. Ça fait qu'il tombe. OK. Donc, c'est pas pratique, vraiment. On essaie de mélanger. Mais nous, on avait le désir de trouver ce qui clochait pour essayer de, justement, leur donner une deuxième vie parce que, en fait, c'est mieux d'essayer, au moins, de donner une deuxième vie que de l'ajouter petite. Ouais, peut-être. C'est pas... Je suis pas supposé de faire tout un travail avec le toile. Ah, hein. Ah, OK. J'aurais jamais eu le réflexe de démonter la mixette toute seule chez nous. J'imaginais qu'il y aurait plein de trucs à dévisser avec des fils partout. Finalement, c'est vraiment plus simple que je pensais. Ça, c'est vraiment le sort, en fait. On risque de grandir, on va lui faire neutre. Ça va, je vais pas avoir besoin de le démêcher. Donc, restez-tu quoi, tout là? Des outils, des outils. Voyons! C'est vraiment un peu. C'est juste un petit... Il y a juste un petit anneau, en fait, autour du truc blanc qui manque. Dans l'espèce de petite cavité, là. Si on restait avec... Oui, c'est que si j'ai des items, justement, qui sont brisés, mon premier réflexe, c'est jamais de le jeter. Je vais souvent me faire réparer parce que j'ai pas... Moi, j'ai pas les outils ou les connaissances. Bien, j'essaie tout d'avoir un deuxième avis. Puis c'est pas mal ça, en fait, mes solutions. Mais jamais je vais le jeter en premier. On va essayer de l'agrandir? Oui. Oui, en mettant, en le partant, en mettant une partie là. Je sais pas, oui. Je comprends déjà comment ça fonctionne. Oui. On comprend le principe. On va essayer, bien, le tien au mien, peu importe, celui qui va faire le mieux. Je vais mettre ça un petit peu. Ça, j'ai l'air. Rentrer le bas du ressort sur le côté, puis l'aligner dedans comme il faut pour le reste tout le tour. Je crois pas que tout ça, là, j'aurais été capable de le réparer. Si j'avais pas eu, justement, Stéphanie, qui est plus manuelle que moi, ou Simon, qui nous a vraiment guidés là-dedans. Simon Fablab, en fait, c'est vraiment un enseignant. Il va pas le faire à notre place. Il va venir avec nous, puis il va le faire avec nous. Donc, c'est génial. Parce qu'il nous apprend, justement, à long terme, à le faire, puis à reproduire l'action au lieu de le faire à notre place. Donc, si on a d'autres choses à réparer, bien, on apprend, puis on peut le faire par nous-mêmes par la suite. Juste pour que ça soit serré. Tiens, bien, ça a l'air bien. Ça a l'air bien, on va l'essayer. Ça qui est pas ajusté comme l'autre, là. Non, mais la fierté de l'avoir démonté, d'avoir compris que ce qui se passe, c'est de réparer la plupart du temps, de repartir avec mon truc qui fonctionne. C'est une fierté, bien, l'hosteur qui est là, ou le mélangeur qui est là, bien, c'est moi qui ai été capable. Je l'ai réparé avec de l'aide, mais j'ai été capable de le réparer, puis j'ai pas ajouté le 15 ou le 20 $ qui m'a coûté pour le réparer. Bien, ça fait quand même... on entend quand même le... Ouais, il est pas très solide, on entend. Ça peut être capable de le disserver un petit peu pour le serrer. Tu sais qu'on est combien avec le... Yeah! Tu marchais? Oui! Oui. C'est un peu comme la voiture qui ressort. Oui, oui. Est-ce que ça va pognon? Ça devrait pas te faire. Oui! Je vais avoir cette pression. Ça va bien, ça faisait deux ans que j'avais cette mixette-là dans mon garde-robe. J'attendais le moment pour la réparer, mais je m'étais dit, un jour, je vais m'attarder à elle et je vais la réparer. Puis finalement, ça l'a pris 10 minutes. C'est ridicule. Puis on l'a réparée, puis elle fonctionne maintenant. Donc, tout est possible, en fait. Il suffit d'avoir la volonté, puis de prendre le temps. Le temps, on a décidé aussi d'en prendre pour aller fouiller les aubaines à la friperie. On a déjà pas mal de tout l'équipement qu'il nous faut, mais on venait juste chercher quelques objets de déco pour l'appart. Steph et moi, on est deux grandes adeptes de la friperie. On trouve toujours ce qu'on cherche, puis aussi beaucoup de ce qu'on ne cherchait pas vraiment à la base. Il y a tellement de choses qu'on peut acheter usagées. Des livres, des jouets, de la vaisselle, des vêtements. Tu trouves-tu de quoi? C'est vraiment une autre façon de magasiner. On ne peut pas venir ici avec une idée fixe de ce qu'on cherche. En fait, il faut vraiment juste se laisser surprendre. Je crois qu'on achète neuf, en fait, les gens en général, parce que c'est facile, c'est rapide, c'est beau aussi. On va dans les magasins, c'est toujours bien présenté. Il y a peut-être cette contrainte-là dans les friperies de... Il faut prendre le temps d'être là, puis de regarder, puis de fouiller, de... Qu'est-ce que je pourrais bien trouver? Si, mettons, on y va avec les vêtements, bien, souvent, il n'y a jamais deux vêtements pareils. Fait que là, il faut fouiller, il faut regarder un peu. Est-ce que ça m'intéresse? Fait que ça, ça peut prendre du temps, je pense. Là, je fais vraiment l'eau. Steph? Oui? T'es où? Je suis ça. Regarde. Je suis toujours dans les friperies, en fait. Je cours les rabais. Il y a tout ce qu'on a besoin dans une friperie. Il y a toujours des gens qui se débarrassent de des choses, donc là. Dans le rayon des vêtements, c'est quand même impressionnant. On peut revenir ici à chaque semaine et on va toujours trouver quelque chose de nouveau. Ça me serait belle, mais sans les chaînes. Ça fait full pile. C'est ça. Tant qu'à acheter ou tant qu'à acheter du neuf, aussi bien réutiliser des trucs qui existent déjà. C'est clair que tout ce qu'on achète a un impact. Qu'est-ce qui a le moindre impact, c'est difficile à évaluer parce que le coton a une grande utilisation d'eau, de pesticides. Le bio, c'est mieux, mais ça reste que c'est une grande utilisation. Les fibres synthétiques ont aussi une grande utilisation. Alors, vraiment, il faut s'habiller avec l'existant le plus possible. Ici, on passe un peu de temps dans les friperies, on se rend compte qu'il y a beaucoup de vêtements qui sont à peine utilisés. Et ça, c'est expliqué parce qu'on est allé vers la mode éphémère. Alors qu'autrefois, on pouvait avoir deux cycles par année de mode, on peut en avoir une cinquantaine d'aujourd'hui. Il y a 80 milliards de vêtements qui sont produits par année. Et ça, c'est une augmentation fulgurante par rapport aux années antérieures. Il y a des choses qu'on peut faire. Évidemment, on peut lire des étiquettes. On va faire des événements de troc. On va se prêter des vêtements. On va acheter des créateurs québécois. Puis on va peut-être regarder les tissus qui sont utilisés. Ou on va redécouper des modes et faire des nouveaux habits avec un textile déjà existant. Tout plein d'initiatives qui nous démontrent qu'on peut faire autrement. Donc, en ce moment, on est en train de dépasser les limites de la planète à l'échelle de l'humanité. On sait déjà que certains seuils sont en train d'être dépassés de manière évidente. Mais ça, c'est le résultat de l'ensemble des comportements, de l'ensemble des humains. Maintenant, ça ne m'informe pas beaucoup sur mes choix à moi. Qu'est-ce que moi, je peux faire ? C'est effectivement une très bonne idée de penser des croissances, de penser à consommer un petit peu moins. On accumule énormément de choses et puis peut-être consommer moins, partager. Est-ce que tout le monde a besoin d'avoir une perceuse ? On en a tous une chez nous, mais elle nous sert combien de minutes par an ? Est-ce qu'on ne pourrait pas partager une perceuse ? Il commence à y avoir des bibliothèques d'outils qui existent, qui sont des solutions qui permettent justement d'utiliser la fonction, de louer la fonction, de ne plus avoir besoin de posséder un objet, mais de raisonner en termes de fonction. Ça change complètement les paramètres du bordel. Je crois que les achats qu'on fait, c'est un vote, à quelque part. Tous les achats, c'est direct. C'est l'action directe, en fait, qui va avoir un impact dans notre société. C'est notre dernier voyage avant de pouvoir enfin nous installer. Puis on est vraiment contentes d'avoir réussi à nous passer des grandes surfaces pour nous équiper. Ça cadre avec notre tissu écologique, puis aussi ça nous a permis de faire pas mal d'économies. C'est correct ? Oui. Elle est vraiment belle, la belle. Oui, est-ce qu'on peut les débouches juste dedans ? Oui. Oh, c'est du cute. C'est vraiment ensemble ? Oui. Parfait, ça. Côté monétaire, bien, c'est super rentable de trouver son compte, mais justement, sans acheter une offre, puis se ruiner et tout. Mais moi, personnellement, bien, c'est vraiment pour des raisons aussi de pas surconsommer, de pas acheter une nouvelle chose alors qu'il y a la même que quelqu'un a décidé de ne plus utiliser. On pense qu'acheter seconde main, ça va être moins de qualité, alors que c'est pas vrai. En friperie, on trouve des trucs qui sont en super bon état, même que c'est hallucinant des fois de voir à quel point les gens y jettent le point. C'est de se dire, hé, OK, on est là, dans cette vie-ci, puis on a le pouvoir de moins consommer. Ah, bien, consommons moins ! Diminuer notre consommation de biens a un impact énorme sur la quantité d'eau qu'on consomme, mais c'est parce qu'on s'en rend pas compte, finalement, qu'on consomme tout de même cette eau-là. C'est 270 000 litres d'eau qui est nécessaire pour produire un seul ordinateur portable. Ce qui fait que notre eau est de moins en moins utilisée pour qu'on la boive, tout simplement, et de plus en plus utilisée pour tout plein d'autres choses. On s'en rend pas compte, mais tout ou tous les biens qu'on consomme utilisent de l'eau. Ce qui nous amène, en fait, à un problème, c'est que d'ici 2050, la quantité d'eau nécessaire pour la demande en eau, finalement, va dépasser l'offre en eau de plus de 50 %. Au final, ce que ça veut dire, c'est que l'eau potable qui va être disponible pour la population sera pas suffisante comparée à toute la demande en eau potable. Dans le cycle de vie des produits, avant que je les jette, j'ai dû les utiliser, j'ai dû les fabriquer. Et pour les fabriquer, j'ai dû utiliser des matériaux, j'ai dû utiliser de l'énergie et j'ai eu des impacts environnementaux tout le long du cycle de vie. Donc c'est pas juste ce que l'on voit qui a un impact. Souvent, si c'est pas cher d'acheter quelque chose, c'est que quelqu'un s'est fait exploiter dans le cycle de vie. Quand on va vers les enjeux sociaux, en général, si c'est pas cher, c'est que quelqu'un l'a subi. Et si c'est très cher de réparer, c'est parce que justement, on paye les gens à la juste valeur de leur travail quand ils le réparent. C'est encore difficile de faire les bons choix. Dans le domaine du vêtement, c'est un peu plus long parce que ça a été moins sur le radar des individus. Alors on espère que ça va changer. Ça va changer avec la pression du citoyen. Alors au-delà de faire un bon achat de grâces, allez signer des pétitions, puis mettez de la pression, appelez le gouvernement pour savoir est-ce qu'il y a du recyclage de tissus qui se fait et s'il n'y en a pas, pourquoi ça ne se fait pas. Il faut nécessairement poser des questions aux candidats, puis pas hésiter. Plus on sera des gens à poser des questions aux candidats, plus les élus vont être sensibilisés. Mais dès qu'on peut amener quelque chose sur le radar d'un élu, à ce moment-là, on risque de voir un changement. Je pense qu'on va surtout commencer par se poser plus de questions. Qu'on achète neuf ou non. Je pense que je suis conscientisée, mais je sais que j'ai tellement de choses encore à apprendre, mais j'en apprends tous les jours, je m'informe beaucoup. Je pense que je ne m'en sors pas si mal. Je fais des choix au quotidien, puis j'essaie vraiment de les appliquer et tout, mais je pense qu'il n'y a personne de parfait. Oui, il y a des choses que je fais pour un meilleur environnement et tout, mais il y a tellement de choses que je ne fais pas encore. Puis à chaque jour ou à chaque mois du moins, j'essaie d'ajouter une nouvelle chose, de faire un choix de plus. Quand je regarde mon appart, je suis vraiment fière de ce qu'on a réussi à faire, ce qu'on a réussi à trouver. J'ai hâte que nos amis viennent, que nos familles viennent voir, qu'on les invite à souper, puis qu'on pète un peu du doigt. Ça, ça vient de là, ça, ça vient de là. Il n'y a rien de neuf, ça fait que c'est vraiment cool. Ça montre l'exemple dans le sens où c'est une preuve que ça se peut, que ça se fait ailleurs, on n'est pas obligé d'acheter neuf. C'est rendu ça notre réalité. Je pense qu'il faut tous s'y mettre un peu tout le temps. Puis ce n'est pas grave si on ne fait pas tous ce qui est parfait, mais si on fait tous un peu de choses bien, je pense que c'est ça ce qui est visé, en fait. Couture en haut, un. C'est beau. Je crois que notre vie humaine a un impact. Il y en a qui pensent que la vie humaine, ça a un moment d'impact à long terme. Mais regarde, on est là, on est ici pour je ne sais pas combien d'années, mais aussi bien faire attention, tout simplement. C'est bon, c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...